bon coucou les choupinous j'espère que vous allez bien alors moi ça va j'ai passé une nuit ça va j'étais pas eu trop mal encore ça va encore je suis trop contente parce que c'est pas tellement plus enflé que ça quoi à l'intérieur ouais mais ça ne va pas plus que ça je suis trop contente pour ça je vais allumer parce que nous en fait si vous voulez ici il pleut il fait gris il pleut là il est 7h45 ça fait une demi-heure une demi-heure que je suis debout je suis en train d'entendre comment le café refroidisse parce que pendant trois jours je peux boire que tiède alors voilà j'attends que mon café refroidisse poser sur ma table ce serait plus simple on attend qu'il refroidisse qu'est ce que je voulais dire oui bon ça s'est très bien passé l'opération il n'y a pas eu de souci il n'y a pas eu de complications juste que par moment j'ai encore l'impression d'avoir le tuyau dans la gorge parce que ça me gratte encore mais bon je bois pour pour faire évacuer ça m'arrive encore de tousser mais bon voilà j'ai pris les cachets comme il faut hier c'est simple je suis sortie de l'hôpital à c'était 4h30 quand marlène est venue me récupérer oui j'ai demandé à marlène qui me récupère voilà et comme elle m'a dit il n'y a pas de souci je te récupère là plus c'est chaud là c'est après tout à l'heure bientôt il va falloir que j'aille chez ma voisine parce que c'est son mari qui va me reconduire à l'hôpital pour aller chercher ma voiture parce que hier l'hôpital a refusé que je reparte en voiture même si ça allait très bien il voulait pas que je reparte en voiture c'est pour ça que marlène était venue me récupérer mais bon c'est pas un souci alors mon voisin m'a dit il n'y a pas de problème comme on doit faire des courses je t'emmène avant et voilà je suis comme ça moi après je rentre chez moi et de toute façon j'ai juste qu'à vider mon lave-vaisselle c'est tout et je suis restée tranquille parce qu'hier je suis rentrée bon je suis allée voir mon voisin pour voir s'ils pouvaient me ramener demain à l'hôpital marlène est restée jusqu'à cinq heures avec jusqu'à cinq heures et demie avec choupinette et après je suis fait mon voisin pour voir me dire pas de souci je suis redescendue j'ai pris une douche et je suis partie me coucher parce que j'étais fatiguée quoi j'ai pris une douche je me suis posée après je suis partie me coucher j'ai été fatiguée comme pas de j'en pouvais plus j'y avais pas gardé je voulais alors je passais me coucher jusqu'à ce matin c'est à l'écart voilà mais bon ça va ça fait un peu mal mais c'est supportable avec les cachets et tout là en plus je me suis aperçu qu'il me manquait des cachets c'est vrai que la pharmacie m'avait dit qu'il manquait une boîte en fait que je passe alors je passerai les voir tout à l'heure là en revenant pour récupérer la boîte et voilà là pendant trois jours il faut pas que je me brosse ses dents là où je me suis fait opérer que de ce côté et en haut avec la brosse à dents esprit c'est des poils très 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 fin et qui n'agressent pas le bain de bouche il faut que je fasse trois fois par jour pendant une semaine je crois pas plus c'est ma question d'ordonnance mais je crois que c'est pendant une semaine les cachets il y en a j'en ai à prendre pendant quatre cinq jours des antidouleurs c'est supportable ça n'a pas fait bleu c'est ce qui est bien parce que j'avais peur parce qu'une fois j'étais faite opérer de l'appareil des kystes en 2010 ou en 2011 et j'étais recouverte de bleu et encore là ça va j'ai pas bleu ils sont pas sortis aïe on n'est pas oui ça fait mal quand j'appuie dessus en plus je vous dis là de ce côté c'est chaud il pleut et j'ai chaud il fait 17 et j'ai chaud voilà de toute façon aujourd'hui je vous dis je vais pas faire grand chose parce que là je suis pas sûr que je vous dis on est samedi on est le 22 alors je vais pas faire grand chose du tout par contre merci beaucoup pour vos messages qu'on m'avait envoyé sur instagram et tout alors il y en avait qui croyait que c'était l'opération massive non c'était juste opération des dents l'opération de la cible sert de l'année prochaine si tout se passe bien et voilà je vous dis moi aujourd'hui je vais pas faire grand chose j'irai pas voir pépettes parce que je suis encore un peu fatigué il ya avec les cachets là que je prends des antibiotiques anti douleurs je vais pas prendre la voiture je vais juste récupérer ma voiture et rentrer chez moi me poser là de toute façon je peux manger un peu de purée il faut pas que je mange des pâtes du riz du quinoa de la semoule plus qu'il ya un petit truc pour éviter que ça aille dans le trou en tant que ça cicatrise mais je peux manger tiède c'est pas chaud c'est pour ça que j'attends que mon café aux fois dix pour le voir pendant trois jours je peux boire et manger tiède pendant trois quatre jours alors là là j'ai sorti c'est à cacher je vais faire un archi par manger comme ça c'est c'est rapide il n'y a pas de souci c'est plus simple ouais et il ya ça c'est d'ailleurs vous savez j'avais fait des petites tresses ça a bien tenu j'aime bien alors voilà pour le programme d'aujourd'hui je vais pas faire quelque chose juste rester à ma maison et m'occuper de moi voilà écoutez moi je vous dis à plus tard mes petits choupinous coucou les choupinous j'espère que vous allez bien alors oui ma tronche je sais je me lève juste il est 18h50 je suis couché à 2h30 du matin parce que là j'avais horriblement mal bon je vais te faire mon café j'attends qu'il refroidisse oh là ce qui m'a réveillé c'est que j'ai ma voisine qui m'a envoyé un message parce qu'elle a besoin de quelque chose je pense qu'elle veut que je la mette vers quatre courses on bon on est quand même dimanche 23 et nous on a un quart marché qui ouvert je vais attendre avant de me cacher parce que sinon ça m'en sucre et gâcher il nous est assez compliqué assez agité je lis à deux heures du matin je dormais toujours pas c'est que voilà maintenant c'était parti là j'ai mon autre artiste qui a commencé à me faire mal tout à l'heure mais bon c'est des jours au mois de septembre j'irai prendre rendez vous quoi dès que demain de toute façon j'appelle le dit c'est pour voir mes heures et dès que j'ai mes heures je vais voir ma dentiste pour prendre rendez vous pour qu'ils voient pour qu'ils me fassent en gros comme ils m'ont arraché une dent pour arracher les kystes j'ai ils m'ont cassé aussi un morceau de courant comme j'avais deux dents avec une couronne ils m'ont cassé la couronne d'une autre dent il faut qu'ils me remettent une couronne qu'ils me mettent une fausse dents qui soit reliée avec les deux autres dents qui sont bonnes et de l'autre côté il faut qu'ils fassent pareil qu'ils m'enlèvent la dent et qu'ils m'enlèvent je suis heureuse que j'ai moi aussi que j'ai pris je crois c'est qui je vais depuis quand même deux ans et demi voilà c'est super qu'ils m'enlèvent le petit kit et qu'ils me fassent pareil énormément et qui me repart à celle là dedans qui me repart cette dent là parce que c'est carrément cassé et il m'a foutu la résine la résine elle est partie c'est pour ça qu'elle est mort ah c'est super j'en a encore pour bien six mois encore d'acier ça encore un peu en fait j'espère que ça va désormais ça va désormais petit à petit et voilà aujourd'hui rien je fais rien faire du tout parce que là je suis chaos là je crois c'est contre coup de l'opération mais cachetons qui me défoncent là aujourd'hui je vais rien faire je vais m'habiller je vais voir ma voisine ce qu'elle veut et je vais rien faire du tout mais vraiment du tout même plus j'avais mes bébés qui étaient avec moi on faisait dodo ensemble c'est toujours comme ça c'est du matin compliqué le matin surtout quand vous êtes couché tard et que vous avez un peu de bonheur c'est très compliqué les échéants que je dois voir le cri fait froid bon l'automne qui m'offrodisse je vais aller m'habiller je vais aller voir ce qu'ils vont ma voisine mes bébés je leur ai déjà donné à manger de la patoune que eux mais il faudrait que je rachète de la patoune parce qu'il en reste juste de quoi aller jusqu'à mercredi et il faut que je leur achète de la patoune voilà alors là j'ai pas encore reçu les sous je les aurais lundi mais ça c'est tout à fait normal quoi demain et demain je vais leur acheter de la patoune acheter ce que j'ai acheté sur amazon pour ma puce bon il y a certains trucs que je prendrai depuis septembre de toute façon c'est prêt moi en deux trois jours c'est livré il n'y a pas de souci de ce côté après qu'est ce que voilà comme ça aussi je vais leur acheter la patoune racheter deux trois trucs je voudrais me racheter des légumes je voudrais refaire de la ratatouille et je voudrais acheter des cubes de poulet et des petits gâteaux pour ma puce pas au chocolat parce que au chocolat elles ne mangent que de chocolat et zédo un mystinguette donc on est paru font les promos et tout oui j'ai fait l'autre jour j'ai fait la ratatouille pour ma fille sans le piment et je vais racheter de la ratatouille sans piment aussi pour moi des blancs de poulet racheter de la patouille pour les bébés voilà bon mais moi je vous dis à plus tard j'oublie dix heures et demie je suis à la même ma voici me faire quatre courses quand j'avais regardé qui c'est que j'ai trop en rentrant oh bon il est parti il était couché là sur le diachoupinette il aime bien venir sur le diachoupinette oui il faut que je fasse la chambre parce que là avec ma rèche dedans et j'ai pas voulu trop la faire mais bon là je vais la faire cet après juste mettre ces trois trucs là dessous et mettre la housse de couette le drap par terre voilà et ça sera bon quoi s'il a demain je pourrai commander et je vous montrerai quand je remets les poignets comme il faut là sur sur son lit voilà bon mystère chaussettes il est pas dans les chaussettes il est là mon bebé il est là le gros bebé ou que je fais un amour oui il veut on revue de dos mais il veut pas il veut pas le gros bébé oui désolé vous avez vu mon âge en train de déchirer bon moi je prends des cachets parce que là ça commence à me faire mal et que je peux pas les prendre pour conduire si c'est mon sucre mais cacher mon sucre bien comme il faut alors je préfère les prendre quand je conduis pas j'ai mis un gilet parce que il fait beau bon il fait 19 mais il y a du vent qui est froid alors j'ai mis un gilet ce matin ouf désolé vous voyez pas alors voilà bon alors comment dire que ouais il y a bleu il fait dodo alors en plus je pense à avoir chaud en rentrant dans la maison bon on va prendre des cachets ça va être tranquille nous on a intermarché qui ouvert le dimanche ici alors je suis allée faire quatre courses et voilà comme ça c'est bon c'est fait et tout attendez je vais chercher un verre parce que j'ai délâché à faire fondre c'est pas bon en plus c'est vraiment pas bon de toute façon j'en ai encore pour juste aujourd'hui voilà c'est bon j'ai défini cela mais autres j'en ai jusqu'à jeudi j'en ai jusqu'à jeudi mais c'est bon ouais ça y est j'ai mis tous mes affaires dans mon sac et tout j'ai pris tout à l'heure il est nickel bon même s'il est posant il prend pas plus de place que ça j'ai mis déjà dedans mon patin long pour le boulot un t-shirt une paire de chaussettes tout ce qui était dans mon sac là dedans voilà en plus là faudra que je rachète un autre sac parce que j'ai la fermeture éclair qui s'est carrément pété et là vous avez les lances qui commencent à s'abîmer de toute façon je l'avais acheté sur aliexpress c'est vrai qu'ils sont moi c'est un semi cuir et c'est vrai que je trouve des sacs à main plus solide j'ai celui-là ça ira très bien pour le moment ça alors hier je suis partie de boucher c'était deux heures à mi-trois heures un réveillé ce matin 8 heures et quelques c'est super les chants c'est là c'est les pires sont vraiment pas bon il faut il n'y a pas le choix ah voilà parce qu'aujourd'hui peut-être s'apprennent si je suis pas trop en sucre et je terminerai sur ma puce ou je la ferai demain demain on est lundi faut que j'appelle le lycée faut que je prenne rendez vous avec eux pour voir mes horaires pour récupérer les clés et la carte parce que nous au lycée il faut rentrer avec une carte les élèves aussi il faut qu'ils rentrent avec une carte le personnel récupérer aussi la clé du vestiaire leur expliquer que moi j'ai des rendez vous médical et que là le promenade j'ai rendez vous à trois heures et demie au cardiologue il faut qu'à trois heures faut que je parte parce que j'ai rendez vous à trois heures et demie voilà leur expliquer pourquoi je prends rendez vous pour ça il faut que j'appelle mairie parce que j'ai toujours pas appelé la mairie pour faire le changement de nom sur le livret de famille que j'appelle mon autre assurance parce que j'ai vu que mes contrats de mon autre assurance était encore en cours n'hésitez pas à arrêter en sachant que mes nouveaux contrats ont commencé le 16 donc ils n'ont pas arrêté et il faut qu'ils m'emboursent les 15 jours parce qu'ils m'ont prélevé pour le mois d'entier et voilà mais je crois que ça sera tout pour demain ça sera déjà pas mal je récupère pépette mardi parce que mardi j'ai la dame avec qui on a en plus dossier qui va venir avec la nounou comme ça Morgane va voir la nounou et la nounou verra Marlène et Morégane aussi et en même temps je lui donnerai les doubles des clés ça sera plus simple parce que vu pour entrer dans mon immeuble en fait il faut en passe pour entrer dans l'immeuble il faut en passe comme ça elle aura le passe plus la clé pour ouvrir si elle veut se promener avec Morégane ou quoi il n'y a pas de souci de ce côté voilà mardi je récupère et samedi matin elle retourne chez son père vu que c'est le week-end où elle est là où Marlène a ses deux premières filles comme ça va passer le week-end tranquille et après ça sera la rentrée ça va vite passer là moi midi je vais faire ratatouille et poisson au four avec un peu de l'huile d'olive sel poivre au four et ratatouille comme j'en ai et là avec un youtube je vais passer dans ma commande j'en ai pour 50 et quelques euros sur amazon et après j'irai racheter des légumes avec les autres sous j'irai faire quatre courses lundi après midi ou mardi je verrai en fonction de comment dans l'état que je suis mais bon le cachet qui m'ensucle plus je l'ai fini c'est à dire c'est celui là là où m'ensucle mais à donf c'est à cause de vue que j'ai dormi toute l'après midi mais bon les antidouleurs ça va avec l'antibétique ça va mais c'est c'est celui-là qui fait un dormir toute l'après midi en plus oui là je devais changer bleu je l'ai pas changé il faut que je le change à tout prix aujourd'hui parce qu'il commence à sentir il faut que je le change aujourd'hui je vous dis à part si je suis pas tellement trop fatigué puisque ça je vais mettre toutes les cases à jouer je vais pas très s'y jouer parce que là franchement j'ai pas la tête à ça et que je voudrais d'abord vendre le tri j'ai acheté la grosse 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 caisse pour tout mettre dedans doucement les bébés comme ça je serai tranquille et là où il ya toutes les caisses façon je vais faire son bureau c'est mon père qui va faire son bureau cet hiver parce qu'il a le temps juste en vente action elle va pas faire de devoir ni rien du tout il attend pour faire son bureau et j'ai peut-être trouvé une bibliothèque avait perdu à 30 euros même pas à peu près comme la sienne mais un peu plus grande que celle qu'elle a actuellement comme ça elle pourra mettre l'étagère je pourrais m'en servir que pour les dinosaures et les autres livres comme ça je serai tranquille et moi je vais voir peut-être pour pour acheter mais ça je verrai ça plus tard parce que j'avais dit que je voulais acheter les livres de grand-mère que j'ai vu sur les livres audio là où j'achète c'est où j'ai commandé ces livres audio qui sont à 6 euros où il ya tous les livres de recettes il y en a quelques-uns qui sont pas mal et peut-être une crée sur cette étagère là où j'achèterai une autre petite bibliothèque pourquoi je verrai comment je vais faire oui j'ai beaucoup de trucs à acheter oui je sais mais c'est pour la maison et comme ça je suis tranquille la bibliothèque là ça fait de toute façon ça fait un moment que j'ai faut que j'en achète parce que je pensais pas j'allais avoir autant de livres de dinosaures atout et en parlant des livres de dinosaures on a toujours pas encore reçu ces dinosaures je sais pas peut-être on la reçoit dans la semaine parce que d'habitude ils sont partis là en début du mois mais on les a une semaine après qu'ils sont partis du dépôt et là ça fait plus qu'un jour quand les autres sont pas encore reçus peut-être la semaine dans la semaine j'espère parce que je vous dis d'avoir le tapis comme ça je pourrais arranger comme il faut mettre son tapis dessous son lit avec ses dinosaures et tout elle sera tranquille elle aura son petit coin à dinosaure sa cabane je la garde à sa cabane je la garde où je vais faire un truc au coulis dedans je rachèterai des coussins quand je serai action et je mettrai quelques peluches dedans qu'elle a sur son lit parce qu'elle en a trop de peluches et je vais la mettre dans sa cabane comme ça je vais faire un petit truc tranquille là le drap que je vais laver je vais mettre par dessus sa couette comme ça elle me l'abîme pas et les chats qui partent ses poils aussi dans la cabane c'est sur le drap et comme j'ai un rouleau à esprit je l'enlève et voilà c'est plus simple là aussi ce truc juste à faire c'est juste donner un coup d'aspirateur et laver parce que c'est pas ça vu que je suis toute allée à la maison et voilà pour aujourd'hui et pour le prochain jour il n'y a pas grand chose oui je suis encore fatigué je je suis les cachés ça me tue mais bien comme il faut et encore heureusement que j'ai pas ma puce j'irai pas tout à l'est fou heureusement que je l'ai pas parce que là j'aurais pas je serais pas arrivée à m'en occuper mais vraiment pas bon de toute façon même si c'est très bien se débrouiller toute seule à regarder des dessins animés à jouer et tout il n'y a pas de souci mais non je serais pas arrivée bon écoutez mes choupinous moi je vous laisse et je vous dis à plus tard bon mes choupinous je vous montre la chambre de ma puce alors voilà on rentre vous avez le lit oui j'ai encore des draps que j'ai pas mangé et vous avez pikachu qui fait dodo sur le lit de choupinette voilà son petit lit son nouveau petit lit oui c'est vrai que j'ai pas encore fini de le plier mais je veux pas déranger fait trop dodo il est trop bien alors voilà ses petites marches bon ça c'est des épis que il n'y a entrepues dans les deux celui-là celui-là aussi elle est entrepues ça ce sont ses draps ça c'est tous ses caisses où il ya tous les dinosaures ça c'est sa petite cabane avec la peau de mouton voilà alors là je vais racheter des coussins et je vais en remettre de partout là là faut juste que je remette le drap par dessus la couette bon là il ya sa trottinette ou il est en vache parce que j'ai pas de place chez moi c'est un armoire ou dans là celui-là ici gris va faire dodo souvent voilà la petite armoire ces petits posters ça c'est un truc que je lui ai fait en perles c'est un et tout c'est super classe alors là par contre il y aura le bureau que mon père va lui faire et je vais lui acheter une bibliothèque aussi que je mettrais là voilà la petite terrasse on a que ça comme petite terrasse si je mets ça c'est pour pas que missy gris aille dehors parce qu'elle me suivent et là c'est la bibliothèque de ma puce alors là c'est tous ces livres audio tous les dinosaures et non on doit recevoir l'autre partie de ça avec les figurines c'est pour ça que là cette cette bibliothèque ça ça va être que des figurines tous les livres qui sont là et qu'il y en a là dans parce que voilà il y en a c'est ira sur le bibliothèque alors ça c'est le montage que ma fille fait oui parce que c'est pas à sa hauteur l'étape de nier pas à sa hauteur alors ce que je ferai c'est que j'achèterai deux petites équerres et un morceau pour mettre dessus comme ça je serai tranquille après mettre sa vigueuse et voilà ce jouet que j'ai pas envie de trier que je tirerai plus tard quand j'aurai acheté une énorme caisse plus grosse que cela et je trierai tout ça voilà comme ça ça fait un peu plus de place là il va falloir aussi que je trie tous les doudous parce qu'elle en a et ça ce sont c'est doudou chat et doudou hippo doudou hippo elle a depuis qu'elle a trois ans de trois mois pardon c'était sur ce pour son premier noël et ça c'est le gros bébé pikachu qu'on a adopté un mois d'amour qui était pas prévu mais bon maman tu es juste famille d'accueil et totale à l'adopter parce qu'avec morrigan c'est l'amour fou voilà voilà je vous ai montré les petits retours de ma fille de sa chambre ah oui je ne sais pas montrer là aussi vous avez d'autres posters ils l'attraperaient parce que j'adore les attraperait vous en avez un autre là bas donc il ya un motif un peu cassé mais bon voilà là il est cinq heures et demie je suis en train de faire une fougasse pour parce que voilà j'en ai envie mon bébé ouais je suis en train de faire une fougasse et je suis en train de faire du poulier ce soir j'ai marlène qui fait manger avec mon régan à la maison et voilà on va faire ça là il faut que je remette ce drap dans sa petite cabane là oui il a bien se coucher là pica aussi sur la peau de mouton en plus là vous avez le tapis je lui ai dit je vais le mettre là comme ça ça sera classe voilà voilà la chambre de ma puce son lit va très bien je lui ai peur qu'il soit trop petit pour la hauteur mais enfin quand il va très 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 bien il n'y a pas de problème de ce côté il faut juste quand je vous dis que j'achète deux petites équerres que je mette que j'accroche par là et un morceau bout de bois pour que ça soit à la hauteur de ça comme ça peut mettre sa veilleuse elle sera tranquille et cet égard mon père va me faire son bureau comme ça je serai tranquille je lui achèterai une autre bibliothèque j'en ai trouvé avec un étagère plus avec un truc plus grand et mes 100 en bas que je mettrai là et comme ça ça sera spécial pour ces dinosaures et les autres livres et voilà un peu tout pour aujourd'hui je pense que là je vais pas vous reprendre aujourd'hui si j'ai faut que je vous mette le vlog en ligne de la semaine vu comme il dimanche et que c'est des fois j'ai des vidéos qui mettent 6h voire 7h pour se mettre alors faut que je vous le mette et voilà là ça va j'ai beaucoup moins mal comme on parle tout à l'heure j'ai bu un café chaud ça m'a rien fait ça a pas saigné ni rien du tout j'ai carrément oublié d'attendre qu'il refroidisse et ça m'a rien fait il faudrait que je prenne les touches ce soir et voilà écoutez moi je vous laisse et je vous dis à plus tard mes petits chopinots d'amour bon coucou les choupignons pourquoi ça me marquer j'ai tant d'air alors on est lundi 24 que je dis pas des bêtises on est lundi 24 il est 9h44 ça fait je me suis réveillé en sursaut parce que je devais appeler le lycée bon alors j'ai appelé mon lycée bon pardon désolé pour compte toujours j'ai appelé mon lycée je commence lundi et j'attaque à 8h30 8h30 j'attaque mon le travail vendredi là à 10h30 je vais au lycée récupérer la clé la carte pour pouvoir rentrer dans le lycée la clé c'est juste pour rentrer dans les vestiaires parce que la clé des tu es des dortoirs et toi elles sont tous affichés sur un timing sur un sur un tableau et tout c'est voilà ça déjà c'est fait les bébés ils ont à manger mais ici j'ai à manger trop vite il a vomi ça c'est mon bébé maintenant je suis en train de débarrasser je réfléchis oui parce qu'hier soir j'ai eu c'est marlène qui est venu manger à la maison avec avec l'upinette avec mon bébé d'amour alors voilà je suis venu manger à la maison et ça on est reparti cet après-midi si je suis pas trop fatiguée je retournerai les voir j'ai de l'eau là-bas j'irai les voir cet après-midi et tout mais bon normalement mon cachet qui m'en sucre je ne l'ai plus alors j'ai plus à le prendre en plus hier soir j'avais mal à la tête hier soir ça recommence à me faire mal mais bon bon là je suis contente j'ai pas qu'à 8h et demi le matin comme ça je peux même plus à l'école par contre je sais toujours pas à quelle heure je finis et ça je verrai ça vendredi en même temps j'ai demandé parce qu'il me dit vous venez comme ça j'ai dit non je vais prendre rendez-vous aussi parce que moi genre quand je dis par téléphone il me dit parce que moi le premier j'ai un rendez-vous médical à 3h et demi qu'il faut que je parte à 3h et que j'en ai d'autres dans la journée et que quoi j'en ai d'autres dans le mois plus au mois d'octobre qu'au mois de septembre et que comme les médecins m'ont dit là vous pouvez leur expliquer pourquoi bon je m'en foutais quand je travaillais pas alors là je vais leur expliquer que je suis en train de suivre un programme pour faire un petit livre et que j'ai des rendez-vous qui sont prévus depuis plusieurs mois et que je ne peux pas c'est comme ça encore ça va au mois d'octobre j'en ai c'est pendant les vacances scolaires j'en ai juste deux ou c'est pas pendant les vacances scolaires ouais j'en ai deux je crois ouais c'est pas pendant 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 les vacances scolaires je vais y arriver ouais j'en ai deux c'est pendant les vacances scolaires et j'en ai deux de toute façon il y en a un je suis rendez vous en début d'après midi et l'autre c'est vers 4 heures voilà il n'y a pas de soucis de chicoter après qu'est ce que je veux voilà pour ça là si j'attends juste de recevoir des sous pour aller faire quatre courses et je pense que j'y reste après parce que là j'ai encore l'impression d'avoir le corps pourtant dormi moi je suis réveillée mais je sais pas si ça vous le fait des fois moi ça me le fait quand des fois ça m'arrive de m'allonger sur le canapé vous avez tout est endormi mais vous avez votre tête qui est toujours réveillée votre esprit qui est toujours réveillé vous avez envie de vous lever mais vous n'y arrivez pas vous vous sentez toujours comme une pierre et là en ce moment c'est qui est en train de se passer là j'ai comment dire je me sens j'ai ma tête qui est réveillée oui mais je me sens mon corps encore endormi bon c'est pas grave je vais de toute façon aujourd'hui je vais pas faire grand chose j'ai fait hier à la chambre de toute façon je voulais filmer Marlène est passée hier soir avec un choupinette là faut que je voie ce week-end je pourrais pas aller chez mon père le week-end prochain parce que Maurekan hier on a appelé mon père parce qu'il m'a appelé pour voir comment ça aille par rapport à moi comme il savait que j'allais me faire opérer et tout les dents et que Maurekan m'a dit papy il faut que tu me fasses en bureau alors mon père m'a dit mais y'a pas de soucis tu viendras à la maison parce qu'il me dit tu veux voir quoi comme bureau ouh ouh tu fais de plus simple alors faudrait qu'on y aille il m'a dit on fera le dessin et on verra bien et tout parce que aussi j'ai ma soeur qui veut faire faire un coffret ou une table j'ai plus à mon père alors oui mon père n'a que deux petits enfants Maurekan et mon neveu même si on est trois enfants elle a toujours pas d'enfants il est pas pressé alors voilà non ça fait mal au bout d'un moment quand je parle trop ou quand je tire trop à ma chance ça fait mal c'est ça qui cicatrise et j'ai des filles qui commencent à s'enlever déjà alors voilà je vais essayer de voir le premier week-end du mois de septembre c'est pour ça qu'on soit avant l'anniversaire de Maurekan et que Maurekan c'est le 9 septembre et comme ce week-end c'est pas possible il est pas là ou quoi Maurekan je l'ai pas à part que je peux voir avec Marlène de toute façon elle y'a pas de soucis que je prenne Maurekan et que je la ramène après donc sinon je l'ai déjà au mois de septembre voilà on va calculer tout ça vu que j'étais au téléphone oui parce que j'ai passé bien trois quarts d'heure au téléphone avant d'avoir quelqu'un c'est pas là je vais appeler la mairie voilà j'ai toujours pas appelé la mairie c'est aujourd'hui ouais faut que j'appelle la mairie et il faut que je vous tourne attendez une seconde bon coucou mes choupignons bon il est il est midi 40 oui j'ai eu la dame qui est arrivée alors mon soeur est venue elle avait oublié de m'appeler pour dire que non c'est pas pour la nounou pour ma puce et bon j'ai vu elle est super gentille il n'y a pas de soucis là je suis en train de faire la ratatouille de faire réchauffer la ratatouille avec les chipots j'ai mon bébé d'amour et mon bébé il fait coucou coucou oui j'ai mon bébé qui est revenu et oui comme ça bon ben la nounou elle a vu Marlena elle a vu Choupi et voilà ça me stresse quand même un peu j'ai pas l'habitude de laisser ma fille comme ça ça me stresse un petit peu mais bon c'est pour la bonne cause ouais je ramasse mon âge ça me stresse ça me stresse un peu quand même mais bon je sais que ça va bien se passer il n'y a pas de soucis de ce côté alors bon ça sera cool je lui ai tout expliqué comment Morrigan elle ce qu'elle buvait ce qu'elle mangeait ce qu'elle faisait ce qu'il fallait qu'elle fasse ce qu'elle ne fallait pas qu'elle fasse et tout et voilà on on comme ça cette là cette nounou elle sera là que pour deux mercredis le 2 et le 9 et 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 après j'aimerais une autre qui viendra à la maison ou qu'on qu'on verra le matin comme ça je lui donnerai aussi des clés de la maison voilà comme ça je lui donnerai double des clés avec le bas regardez qui c'est qui va faire un gros dodo dans la cabane des choupinettes vraiment gros ouais il fait que des bêtises en ce moment ah voilà donc voilà ça me stresse quand même c'est je sais c'est rendu en plus c'est super gentil la dame et tout on a parlé il n'y a pas de soucis il m'a posé des questions j'en ai posé il n'y a pas de problème mais ça me stresse quand même c'est voilà comme je vous dis je n'ai pas l'habitude de laisser mon bébé se faire garder c'est moi qui l'ai toujours gardée et que là mais c'est une personne qui vient s'en occuper ça me stresse un peu mais bon c'est pas grave si de toute façon ça va bien se passer il n'y a pas de soucis de ce côté que même on est en train de voir pour que ça me revienne moins cher en plus c'est voilà ça va être super bon c'est pas évident d'attacher une robe avec une seule main désolé vous voyez que je vide vous voyez pas le reste je suis en train de ranger en même temps voilà vous allez le voir comme ça je termine de ranger ça ma robe si j'ai ma machine qui va faire tourner pour faire tourner ma machine voilà voilà je veux que je fasse tourner ma machine à la vue que je trouvais que je l'avais faite en fait non euh voilà je vais faire tourner voilà pour ça alors voilà comme ça c'est fait là je suis en train de faire aussi des chipots au four là je suis en train de cuire au four de la ratatouille et on va se poser parce que là j'ai vraiment 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 du mal à évacuer l'anesthésie ça me fatigue encore deux fois plus et j'ai vraiment du mal moi aussi je suis fatiguée parce que bon je suis costaud j'ai du mal à m'endormir je commence déjà à stresser oui je sais c'est dans une semaine je commence déjà à stresser pour le travail on est fou oh mais bon c'est comme ça je suis comme ça je commence à stresser pour un oui pour un non et c'est affreux tu démarres ? je commence à stresser c'est horrible mais bon déjà ça me rassure j'ai vu la dame elle est bien elle est gentille et tout elle est adorable de toute façon comme je me suis dit il ne faut pas se laisser faire avec Morgan il n'y a pas de soucis mais voilà j'ai terminé de faire à manger il va falloir que j'en fasse à quoi j'ai terminé de faire à manger et et voilà je vais rester avec mon bébé d'amour parce que mon bébé il est revenu je vais faire plein de gros canins qu'il a mangé alors je vous laisse coucou et choupineau coucou alors on est ouais je fais coucou ouais c'est bien comme ça on est mercredi il est 10h oui on se lève et encore ma puce ouais ma puce est venue me réveiller avec Mr.Crick Pikachu avec Mr.Crick Pikachu comme d'habitude euh ouais attendez je vais terminer ça ouais elle est venue me réveiller euh on m'a fait des gros câlins on a fait des gros câlins des bisous elle m'a offert tous les volets elle m'a fait mon café là je suis en train de faire son du coup t'es à mon amour merci maman voilà mais parce qu'elle n'a pas accès au micro-ondes alors elle a fait mon café tu l'as mis où mon café ah voilà doucement elle m'a offert tous les volets oh putain mon café et tout c'est un amour ma fille euh voilà il est 10h10 c'est le temps qu'on qu'on fasse ses câlins ou qu'on se lève alors on va dire que oh ça te tu as regardé ta tablette moi si t'a plaît oui merci je t'aime attendez je vous mettais sur le trépied c'est mieux bon alors tu peux prendre celui-là c'est le dernier qui reste après sa maman ferait un gâteau yaourt ouais alors voilà et s'est levée toute seule elle a retrouvé son lit et tout il n'y a pas de soucis elle a retrouvé son lit elle a remonté toute seule elle est descendue toute seule il n'y a pas de problème de ce côté et normalement moi je reçois tout de ma route parce qu'aujourd'hui on est le 26 on est mercredi 26 alors voilà je te vois parce que cette nuit je m'en ai qui est malade il a été malade c'est tenu parce qu'il m'a sauté de ma fenêtre sur le terrain que j'ai derrière chez moi où il y a de l'herbe ce problème c'est qu'il a mangé de l'herbe et l'herbe a beaucoup du mal à dépasser et il m'a tout vomi cette nuit mais bon alors la nuit elle a été un peu courte parce qu'il m'a vomi de partout j'ai tout ramassé j'ai nettoyé pour éviter que ma fille m'offre en pleine nuit et qu'on marche dessus et après il s'est casé il a fait on a dormi un peu en plus déjà moi à l'origine j'étais couché à une amie du mat je vais vous dire merci beaucoup pour vos messages ce matin je me suis réveillée j'ai vu des messages adorables je vous remercie beaucoup sur instagram j'y ai répondu et tout et on va je me suis fait opérer dans le kyste à la dent sur la mâchoire où on m'a arraché une dent je n'ai pas fait ma sleeve la sleeve je l'ai fait l'année prochaine si tout se passe bien là c'est juste un kyste à la dent parce que vous êtes encore beaucoup à me demander pour un tasse c'est du diametro non sur la photo c'est là que j'ai c'est juste un kyste à la dent ou quoi à la mâchoire où on m'a arraché la dent tout simplement mais bon comme ça fait des années que vous vous lavez que vous ne savez pas que c'était ça qui vous faisait mal dans toute la mâchoire et là j'en ai un autre petit mais mon dentiste où je vais pourra me l'enlever le chirurgien m'a dit qu'il n'y avait pas de soucis parce que le dentiste où je vais c'est un chirurgien dentiste alors il pourra l'enlever aussi bon parce qu'il ne veut pas je prendrai rendez-vous à l'hôpital pour qu'il m'enlève mais bon voilà c'est juste un kyste ce n'est pas la slip voilà alors aujourd'hui qu'est-ce qu'il y avait de prévu dans le spécial il faut que je téléphone à Orange parce que je suis chez Orange pour internet mon téléphone et tout et j'ai hier j'ai reçu un mail j'ai reçu un SMS qu'en quoi nous avons la fibre qui est arrivée à Amande là où je vis alors pourquoi pas parce que comment dire que que ça serait cool pour 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 moi par rapport pardon pour moi par rapport à je vais y arriver je vais y arriver je perds mes mots voilà par rapport à youtube pour les vidéos parce que c'est aussi qui est chiant c'est que quand je suis sur mon ordinateur que je suis en train de faire des recherches ou que je suis en train de télécharger un truc je peux pas regarder la télé sinon ça déconne et même ma fille qui est constamment elle est sur la tablette ou sur mon téléphone ça rame énormément alors je vais appeler pour voir si oui ou non c'est vrai qu'il y a la fibre et apparemment ce que j'ai eu si il y a la fibre il faut changer le décodeur et je crois qu'il faut changer aussi la box alors je vais voir je vais envoyer un message parce que j'ai vu qu'on pouvait envoyer des trucs pour rappeler vous avez jusqu'à marquer mon téléphone et on vous rappelle et c'est que je vais faire comme ça je vais voir si vraiment on l'a si on l'a si voir les embattages que j'ai si ça change pas trop dans mon forfait parce que moi j'ai un forfait où j'ai internet et mon téléphone en même temps mon portable ça fait que je paye tout en même temps en plus je crois je paye pas bien cher je paye dans les 60 c'est pas loin entre 60 et 60 80 euros on rappelle plus précisément je sais que je paye pas bien cher de toute façon moi ce que je vais garder c'est parce que sur mon portable je suis illimité je peux appeler illimité sur les portables aussi que sur mon fixe je peux appeler que les fixe je ne peux pas appeler les portables sinon je suis en forfait c'est voilà c'est pour ça que je vais garder c'est un montage alors voilà et aujourd'hui on va non rien de prévoir s'il faut juste que je vide et que franchement la vaisselle parce que hier je l'ai pas fait et hier que j'étais ma puceuse je suis resté à ma puce et je l'ai pas fait du tout voilà hier j'ai fait la finesse ouais j'ai du mal ça fait du bien de s'être réveillé par son bébé ça fait trop du bien de se faire réveiller par son bébé d'amour oui je vais essayer d'envoi comme c'est mon bébé d'amour voilà bon moi 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 je vous dis je vous dis je vous dis je vous dis à plus tard vous voyez ces petites têtes et je vous dis à plus tard voilà coucou les choupignons j'espère que vous allez bien aujourd'hui on est mardi 27 quoi non je dis 27 pardon il est 11h vous voyez il n'est pas trop d'où ça je crois alors je vous rassure c'est ce moment qu'on est debout juste que j'ai oublié de vous prendre comme il y a je ne vous ai pas pris non plus il va être 11h il est moins tard hier je ne vous ai pas pris du tout après midi de toute façon on n'a rien fait de spécial avec ma puce on est resté toutes les deux on a fait des croquettes là et voilà on a fait des croquettes mon mon amour mon amour oui lui il a été malade mais ça va mieux aujourd'hui et vous avez notre bébé qui est là alors voilà aujourd'hui on a passé du temps on a fait plein de câlins toutes les deux j'avais envie d'être avec elle de me poser juste avec elle et voilà ça faisait une semaine que je ne l'avais pas vu je voulais être avec mon bébé et mon petit bébé d'amour après sur ce aujourd'hui il n'y a rien de spécial à part que je dois recevoir tous les trucs de ma puce que j'avais commandé sur Amazon et tout demain je dois hop là demain je dois aller chercher les clés je dois être à 10h et demi mon nouveau boulot je dois aller chercher les clés du vestiaire la carte pour aller dans le lycée pour rentrer dans le lycée et de toute façon aujourd'hui on va rester à la maison parce que bon je dois recevoir ces trucs et comme c'est connu eux ça va je n'ai pas de soucis avec eux ils livrent assez rapidement comme disent que c'est aujourd'hui c'est aujourd'hui en général c'est en fin de matinée ou des fois c'est en début d'après qu'est-ce qu'il y a ? ah elle met des poignées elle est en train de regarder des poignées comme ça je pourrais lui mettre ses poignées à son dit son truc anti-dérapant de toute façon là aujourd'hui on n'a rien de spécial de prévu s'il ne fait pas trop chaud peut-être on ira se promener on verra on verra un peu de l'état aussi de mon humeur parce que là c'est resté calmé mais ça me relance j'ai comment dire j'ai encore des fils de comme je vous disais j'ai des fils qui sont en train de s'enlever il y en a qui s'enlever mais il y en a qui ont du mal à s'enlever et si vous voulez je les sens et ça me fait mal à un moment quand on embouille des fois je tire dessus avec ma langue ou quand je mange et ça fait mal mais bon ça a bien des enfers je suis contente je suis contente je suis contente pour ça ça me y a et voilà un peu de toute façon je vous dirai aujourd'hui je vous montrerai quand je réai fait il y a ma puce mettre les poignets je vous le fumerai parce que c'est vrai que hier je vous dis j'ai passé les tours avec ma puce et je ne vous ai pas repris parce que là ma puce j'ai encore aujourd'hui et demain avec elle parce que ça me dit elle va chez son papa elle va chez Marlène vu qu'il y a ses soeurs mais comme elle voit très peu souvent ses soeurs rien à l'ésac on a rien à ses soeurs elle en profita donc fou mon égan et après je la récupère dimanche soir et lundi on a encore lundi tranquille et mardi c'est la reprise pour tout le monde quoi une école bon de toute façon sans cartable j'ai juste qu'à mettre quoi il faut juste que je prenne une serviette de table parce que c'est que j'avais les dernières je la retrouve plus alors je sais je crois que pas mal ils l'ont pas rendu où je vais marquer son nom son prénom je suis en train de voir que j'ai plus les trucs je sais comment ils ont dû tomber je vais rechercher oui j'ai des étiquettes où en fait c'est avec les fards repasser pour qu'elle colle mais là je vais en racheter parce qu'il ne m'en restait pas beaucoup il va falloir que j'en rachète le mois prochain des étiquettes qui se collent directement parce qu'il y en a qui peuvent se coller dans les chaussures et vu que dans les écoles dans l'école où elle est il fallait apporter une paire de pantoufles pour l'hiver quand il pleuvait il neigeait pour éviter que ça s'allope trop alors pour que je marque à son nom comme ça je le collerai ça sera plus simple et coller encore quelques affaires de toute façon dans son cartel il n'y aura pas qu'il mouchoir ça sert les deux tables parce que mardi elle va manger à la cantine et c'est tout et les papiers concernant Marlène et moi voilà de toute façon on aura tous les papiers le premier c'est un pas avant ce qu'il faut ce qu'il faut pas déjà pour ça et voilà mon gamme elle est prête moi je vais demain récupérer les clés la carte je crois que ça sera déjà pas mal ça sera vraiment pas mal alors voilà déjà pour ça moi je vais revoir un café je vais aller m'habiller et on va attendre le livreur voilà mais moi je vous dis à plus tard des choupillons oh re les choupillons j'ai reçu ça j'avais acheté des autocollants à ma fille des princesses et de la reine de neige comme ça elle peut coller sur son lit partout voilà comme ça elle sera content tiens mon amour alors déjà ça oui ça et je trouve les princesses il y a pas peur qu'il a le passé oui il est content tu vas être tiens hop là les princesses bon après je vais vous montrer aussi c'est que j'avais commandé que je vous je me suis décommandé des élastiques moi je prends ceux là parce qu'ils sont ils n'ont pas de fer et ils tiennent super bien mais c'est nickel je prends ceux là mais je leur recommande je ne vais pas mais c'était pas cher et j'ai pris des élastiques aussi pour me puce parce que elle est trop contente parce que comment dire que sa boîte a diminué elle me les perd alors je viens de les racheter il y en a plusieurs dedans alors voilà vous en avez de toutes et sortes moi c'est vrai que je préfère ceux là avec les bouts en fer j'aime pas les bouts en fer pour ma puce bon ça c'est un carrément ben voilà vous en avez toutes sortes de tailles et les gros voilà les gros ils sont comme ça et franchement je préfère quand ils sont comme ça ça n'abîme pas les cheveux à ma puce c'est super vous en avez un gros sachet je suis trop contente ça c'est bon je crois que les petits je vais les mettre dans sa trousse et garder ça comme ça comme ça ça c'est fait pour la coiffer c'est bon on est paré alors après j'ai reçu ça c'est ce que je vais mettre pour éviter qu'elle glisse sur les marches et j'ai reçu ces petites poignées c'est nickel elles sont pas trop grandes et tout c'est super pas sur ta lampe c'est super elles sont pas trop grandes et tout c'est nickel je vais les mettre et en plus j'ai acheté vous savez comme c'est bien ça sur mon anniversaire je vais les acheter ça c'est des petites poches comme ça en forme de lapin où dedans vous pouvez mettre les bonbons et tout c'est nickel et après vous fermez en faisant ça j'ai eu peur qu'ils soient trop petits mais en fin de compte ils sont super il y en a 60 et ça je les ai acheté sur Amazon je ne dis pas de plus je ne les ai pas payé cher je prends ça dans un 7 euros alors voilà vous en avez avec des petits trucs comme ça rose vous en avez comme ça vous en avez bleu bleu et vous en avez des tout jaunes voilà comme ça moi je suis très ça c'est super pour pour son anniversaire pour l'école vous en avez des comme ça vous en avez plusieurs sortes comme ça pour l'école ça sera nickel des petits sachets je m'amuserai à faire ça le mercredi ou je demanderai à Marlène qu'elle m'aide parce que 3 vaillants ça va être la 4 je ferai ça le mercredi soir et comme ça chacun aura son petit sachet et je trouve ça trop mouille je vais pas prendre que des princesses ou que des trucs je sais pas le nombre d'enfants qu'il y a je sais pas des garçons j'ai pas envie de m'embêter avec ça alors j'ai dit je prends un truc et c'est très bien j'ai fait un gros truc super ça colle comme ça elle glissera pas ça serait super mais par contre c'est rèche vous savez c'est c'est comme vous voulez gratter comme une comme une paille à gratter c'est un MSP comme une galong ça va pas le faire sur son pied en fait je vais me débrouiller autrement je vais faire autrement alors voilà les petits trucs que j'avais acheté à Amazon pour ma petite puce que je suis trop contente d'avoir reçu mais moi je vais monter ces petites poignées voilà ah putain choupilou je vais vous montrer ce que ça donne je vais mettre les poignées là et là nickel et en fin de compte je lui ai mis elle m'a dit que ça ne la dérangeait pas et tout et voilà comme ça c'est très bien comme vous voyez elle a commencé à mettre les autocollants un peu de partout et elle est en train elle s'amuse elle colorie son lit vu qu'elle voulait rose elle voulait rose et violet et qu'il n'y avait pas ça m'a ramené trop cher alors voilà je commence alors voilà je vais acheter des autocollants comme ça elle peut en mettre de partout et elle s'éclate là il est 14h15 c'est pour ça il est chaud il fait 25 oui moi la vaisselle a fini de tourner je vais les ranger je vais mettre les 4 trucs que j'ai dedans et je vais me poser parce que là je commence à avoir la tête qui tourne mais bon je vais me poser parce que là j'ai chaud aussi et voilà moi je vous dis à plus tard les choupinous coucou les choupinous j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui on est vendredi 28 il est 9h35 et ça fait 3 quarts d'heure qu'on est debout voilà ça fait 3 quarts d'heure qu'on est debout il fait gris chez nous mais ça fait du bien il fait gris il fait pas trop chaud c'est nickel bon là à 10h j'amène mon bébé d'amour chez ma voisine pour quand même la carte le temps que moi j'aille à mon boulot récupérer les clés et la carte et si j'ai mon planning ça serait cool aussi mais bon je vais pas me loyer ça les sera pas fait mais c'est pas là et après aujourd'hui on va rester tranquille à la maison de toute façon il y a rien de prévu il pleut alors on va rester à la maison ah voilà je pense pas que j'en ai pour longtemps au boulot pour récupérer les clés et leur dire que je vais faire opérer l'année prochaine que je suis en programme je vais pas mettre 100 ans pour leur dire et voilà pour aujourd'hui hier je vous ai pas beaucoup pris j'ai monté les trucs là ma fille bah tiens ma fille a mis ses autocollants de partout j'ai monté les poignets j'ai mis son truc et voilà il y a pas à faire comme ça c'est bon de ce côté aussi si on dit il est fait bon il faudrait juste que je rachète des autocollants pour en remettre encore de partout et voilà hier après c'est vrai qu'on a pas fait grand chose on est resté tranquille elle elle a fait sa chambre elle a mis ses autocollants bon sinon j'ai passé des coups de fil parce que j'ai appelé parce que quand j'avais reçu plusieurs mails et messages en me disant que j'avais la fibre j'ai dit on va voir si j'ai la fibre et en fin de compte j'ai passé bien trois quarts d'heure au téléphone avec orange con quoi j'ai bien la fibre je vais tout recevoir la nouvelle box d'ici une semaine d'ici une semaine je vais recevoir la nouvelle box au point enrôlé bon ça va le point enrôlé c'est hyper eu là où je fais mes courses mais par contre le technicien ça c'est gratuit le technicien pour qu'il se déplace pour qu'il mette la fibre bon c'est gratuit mais il pourra on veut dire que le 21 octobre il n'y avait que là qu'il y avait des crémeaux parce qu'apparemment il y avait tellement des gens quand ils ont su qu'il y avait la fibre on appelait on pris des rendez-vous et moi voilà je pourrais que le 21 octobre qui viendra à la maison me mettre la fibre j'aurais juste après moi qu'à brancher la lightbox c'est la lightbox 5 pour orange j'ai gardé les mêmes forfaits que j'ai parce que ça me convient amplement et tout et ce truc que j'ai en plus ce que j'avais enlevé c'est sur mon fixe je ne pouvais pas appeler les portables ça ne me dérangeait pas vu que je les appelais avec mon téléphone portable ça y est en plus c'est gratuit plus des chaînes pendant un an que j'ai que je ne regarde pas en plus que c'est gratuit et ça me revient à 5 euros tous les mois en plus voilà c'est pas tellement cher c'est pas excessif mais bon voilà moi je serai tranquille je pourrais mettre les vidéos au lieu qu'elles mettent 6 heures voire une journée entière voire toute une nuit pour se mettre sur YouTube elles se mettront très rapidement et tout et voilà comme ça je suis tranquille je sais comment docteur durer la fibre et ça serait une bonne chose et quoi d'autre aussi il faut que je téléphone à Télestar parce que vous savez j'ai été abonnée il y a deux ans à Télestar que je reçois toutes les semaines et je vais arrêter parce que bon il est à 4 euros maintenant c'est à 4,50 euros quand il a augmenté leur prix je vais arrêter que de toute façon je regarde pas la télé alors il faut que j'appelle pour arrêter le truc pour arrêter l'abonnement et voilà pour ça bah écoutez les choupineaux ah oui par contre je sais pas si je vous l'ai dit je sais plus je n'en ai pas plus j'avais reçu c'est quand vendredi dernier non c'est pas vendredi c'est lundi que j'avais reçu mes analyses pour le colis et elles sont négatives je n'ai pas c'est marqué en gros que c'est négatif alors voilà voilà pour ça et je crois que c'est déjà pas mal on verra après ce que je vais faire cet après-midi moi je vous fais des gros bisous je vous dis à plus tard bon mon petit choupine là on est toujours vendredi il est 13h21 je vais arrêter le vlog où je l'ai pour aujourd'hui quoi pour cette semaine parce que on va rien faire déceptionnel à part chercher ma voisine à 3h qu'en même temps je vais voir pour avoir le casier qui est libre pour mettre mon cadenas et pour mardi comme ça je serai tranquille et voilà de toute façon on va rien faire déceptionnel j'ai sorti du gilet parce que j'ai froid il pleut il fait que 17 dehors mais il fait froid alors voilà mes poutées moi je vous fais des gros 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 bisous voilà on va plus c'est en train de regarder ses dessins animés là tranquille là elle est fatiguée aussi comme moi là j'ai arrivé de bonne heure c'est couché tard quoi c'est couché tard elle était au lien de 20 nits mais autant qu'elle s'endorme c'était 10 ans l'année passée parce que j'ai soif j'ai essayé j'ai mis je crois que vous avez l'habitude vous connaissez voilà là je suis en train de regarder 2-3 trucs sur Amazon pour mon bébé pour son anniversaire et et voilà et je sais plus non je suis je suis fatiguée là je suis fatiguée je me suis couchée tard j'ai eu du mal à m'endormir je me suis réveillée plusieurs fois dans la nuit aussi alors je suis un peu naze mais là je vais attendre à chercher ma voisine à 3h et après j'ai posé 5 minutes et tout sur le canapé avec mon bébé d'amour et bien écoutez moi je vous dis passez une très bonne semaine une très 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 bonne rentrée à ceux qui vont rentrer parce que oui vous verrez ce blog il va être la rentrée courage aux autres pour la rentrée retravaillez bien et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo bisous encore et bonne semaine et bonne rentrée bisous mes choupinaux d'amour bisous mes choupines d'amour et bonne rentrée Merci.